15 juillet 1131 est une grande date pour Onay. Douze moines sont chargés de veiller sur l'abbaye que leur a fait ériger Luce de Cé, Femmes du Seigneur d'Onay. Cette abbaye se situe en bordure de l'Odon, à l'extérieur du village. Mes frères, aujourd'hui, nous allons vivre un événement qui va marquer nos esprits à jamais. Je crois. En effet, en ce jour de 1131, nous allons prendre possession de notre abbaye. Mais avant tout, je dois vous présenter à sa seigneurie Luce de Cé, propriétaire de ces lieux. Je compte sur vous pour vous montrer digne de ce moment. Ah ! Après tant d'années de travaux, notre abbaye va enfin recevoir ses locataires. Sa seigneurie, recevez mes hommages. Je suis le père au quai, moine supérieure de notre future congrégation. Mon père, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse pour votre action de grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chacun. Amen. Mon père, cessez ces flatteries. Je ne fais que mon devoir de pieuse. Ah ! Si tous les pieux du monde pouvaient... J'espère au moins être à la hauteur de la tâche. Mon père, vous avez à votre disposition cette abbaye, du bétail, un verger et une basse-court. Vous nous comblez. Nul doute qu'avec nos travaux de prière, nous n'allons pas chômer. Vous n'allez pas quoi ? Je n'ai pas compris. En effet, à cette époque, le chômage n'existait pas. Divine bienfaitrice, entre les prières de 4h et midi, la messe de 8h et les vèvres de 15h et la messe du soir, pour tenir ce domaine, nul doute que mes 11 compagnons et moi-même aurons beaucoup de travail. Parfait. Mais ne ménagez pas vos prières pour la bonne chère. Puis-je vous présenter mes frères de prière ? Je n'ose vous le demander. Mes frères, venez à moi. Tout d'abord, le père Pète. Le père Fecto. Le père Pignon. Le père Noël. Le père Noël. Le père Noël. Oh là ! Je crois que j'ai deviné. Ne serait-ce pas le père Pouetta ? Je dois reconnaître, madame, qu'il n'est pas en odeur de saleté. Le père Siffleur. Le père Noël. Le père Noël. Le père Collateur. Mais vous n'êtes que onze. Je pensais que vous étiez douze. Absolument, déesse Boken. Mais le douzième, je n'ose vous le présenter. Allons, allons, rien ne m'émeut comme disent les vaches normandes. Qu'y a-t-il donc de particulier ? C'est un moine qui nous vient de Jurc. Soit il est sourd, soit il est vraiment... Mais encore ? Nous sommes des moines trappistes. Et lui se revendique comme un moine trapéziste. Je crains que cette abbaye ne devienne vite un gigantesque cirque. Sous-titrage Société Radio-Canada